bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo soyez les bienvenus sur ma chaîne donc aujourd'hui je fais les gâteaux à la noix de coco pour les rites donc je mets la vidéo en ligne comme prévu donc voici les ingrédients c'est une recette très facile très réussi et le goût est garanti et ainsi que le moineux donc voilà donc en premier on va mixer la noix de coco voilà on met de côté puis on va commencer à casser les oeufs et les mélanger avec le sucre glace ensuite j'ai rajouté du beurre le zeste d'orange l'huile donc on mélange ensuite je mets la noix de coco donc voilà chaque fois on mélange et donc là je tamise la farine que j'ai ajouté également et puis on va ajouter le sucre vanille la pincée de sel et on va mélanger bien sûr la levure chimique à mettre en dehors du sel il faut jamais mélanger les deux parce que sinon après le sel annule la levure chimique et donc ce sera des gâteaux ratés donc voilà donc ensuite là je mélange la pâte et puis vous voyez ça donne une pâte qui reste malléable il faut que qu'elle soit pas trop molle pas trop dure je vais dire sachant que ça c'est la deuxième fois que je fais la même recette le même la même semaine les premiers la pâte était un petit peu plus ferme pas plus ferme ferme on va dire et les gâteaux étaient quand même réussis donc vous inquiétez pas donc ensuite on va fournir à 170 degrés 15 minutes voilà surveiller quand même donc et après vous faites vous terminer la pâte jusqu'à ce que vous finissez voilà vous voyez ils sont beaux m'achallah et en plus je vais dire ils sont partis vite j'ai même pas eu le temps de faire la photo de la miniature donc voilà c'est des gâteaux très réussis et comme je vous ai dit j'ai fait deux en deux fois et c'était tip top donc là maintenant on va passer à l'enrobage la confiture et la noix de coco donc dans un grand plat je mets la noix de coco mettez au fur et à mesure parce que ce serait dommage de gaspiller la noix de coco donc ensuite dans une marmite je mets la confiture également aussi utiliser que 500 grammes au fur et à mesure si vous voyez que vous avez plus vous pouvez rajouter ce serait dommage de gaspiller donc là je rajoute deux cuillères à soupe de l'eau de fleur d'oranger et puis je mélange le tout juste vif et vite fait le temps de détendre un petit peu la confiture après vous éteignez le feu faut pas laisser dessus donc voilà je mélange avec le fouet parce qu'il ya des gros morceaux de deux d'abricots donc je déteste dans les confitures mais bon qu'est ce que vous voulez et puis une fois que c'est fait on va plonger les gâteaux dedans voilà on va les plonger dedans pour qu'ils prennent bien la confiture et puis après les mettre les plonger dans notre coco par la suite voilà on laisse bien prendre la confiture bien sûr avec une année je sais pas comment est ce qu'on appelle ça je sais pas bon on va un truc comme ça un truc comme ça quoi vous prenez les gâteaux et puis vous les sortez l'un après l'autre pour éviter de mettre la confiture au milieu de la de la noix de coco donc voilà et on continue ainsi jusqu'à ce qu'on ait fini donc voilà ça c'est la suite et la dernière étape bien sûr on les roule dans dans la noix de coco et à savoir qu'ils sont pas sucrés à mes gâteaux donc ils sont pas sucrés du tout donc raison de plus pour faire cette recette en fait moi dans mes gâteaux je dose toujours je dose très peu le sucre donc voilà donc on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait fini de les enrouper dans la noix de coco et puis voilà voilà alors moi pour les conserver je les ai mis dans un dans une boîte en plastique bon si vous avez en verre ça serait mieux mais bon j'ai tout ça ils sont pas restés une semaine dedans donc voilà donc c'est juste le temps de voilà donc on les met dans une boîte et à conserver au frigo en été en hiver on peut les mettre je vais dire au frais je veux dire dans un endroit qui comme il fait froid donc on peut les laisser comme ça mais en général il ne reste pas plus d'une semaine donc voilà donc c'était mes gâteaux à la noix de coco riche point de mnm je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec merci à tous pour votre soutien et salam alaikum à tous